Le moment fort de la soirée, il a évidemment eu lieu au coup de séfflet final après un match rapidement maîtrisé. Les Lillois ont bondi sur la pelouse et là il y a eu beaucoup de sourires, beaucoup d'émotions, des larmes chez quelques-uns, notamment chez le membre du staff. Et puis surtout, ils ont profité, les Lillois, ils ont profité de longues minutes sur le terrain. Ils y sont encore actuellement. On est plus d'un quart d'heure après le coup d'envoi. Ils sont toujours là. C'est le quatrième titre de champion de France de l'histoire du club. L'homme du match, c'est Jonathan David, un tenable canadien. On l'a vu vraiment très très romant sur le front de l'attaque. C'est lui surtout qui a ouvert le score dès la neuvième minute. Il a rassuré toute l'équipe lilloise. Et c'est encore lui qui s'est fait faucher à la fin de la première mi-temps et qui a permis de faire ce break par le Turc Yilmaz et que dire du Turc justement. On l'a vu partout en défense, en attaque. On l'a même vu haranguer ses coéquipiers en toute fin de match alors qu'ils venaient de sortir. La frustration, c'est bien évidemment l'absence de supporters pour cause de Covid. Les Lillois ont explosé de joie, mais ils leur manquaient leur public. En conférence de presse, ils l'ont exprimé à plusieurs reprises. Ils n'ont maintenant qu'une hâte. Retrouver les supporters dont les premiers, peut-être plusieurs centaines, seront présents à l'arrivée de l'avion à l'aéroport de l'île. Et puis un grand moment attendu en centre-ville, probablement sur la grande place ce lundi. C'est mon épique hein ? On a fait quoi les gars ? On a fait ça non ? Mais c'est qui le champion ? C'est qui le champion les gars ? C'est le LOSK ! C'est le LOSK ! Bravo ! C'est parti !